Moi, je ne me retournerai pas vers mon passé parce que je crois que c'est Pierre Dac qui a dit « Si tu te retournes vers ton passé, ton avenir, tu l'as dans le dos. » Je me souviens simplement, ma seule expérience internationale, je ne vous la conseille pas, Stanford m'a invité comme prof de stratégie pendant deux ans. Simplement, j'avais oublié de leur dire que je ne parlais pas anglais. Alors, j'ai trouvé un truc. À chaque fois qu'on me posait une question, je disais « Yes ». Et quand ils étaient surpris, je disais « No ». Et ils m'ont pris pour quelqu'un d'intelligent. Et c'est là où j'ai compris que, si vous voulez être considéré comme intelligent, passez plus de temps à écouter les autres qu'à parler. Et c'est une des raisons pour lesquelles on m'a donné sept minutes seulement pour vous passer des messages. Je vais essayer de vous en faire passer un. Et si j'y arrive, je n'aurai pas perdu mon temps. Si vous regardez notre pays, la situation n'est pas réjouissante. Et les Français commencent à s'intéresser à la crise parce qu'elle commence à toucher leurs intérêts personnels. Et si vous regardez comment les Français analysent les causes de nos difficultés, vous constaterez qu'ils confondent les conséquences et les causes. Les conséquences, c'est les délocalisations, c'est la difficulté de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée, c'est le déficit de la balance commerciale, et même le style de management de notre dirigeant qui s'améliore un petit peu en ce moment. Mais en réalité, il existe deux causes fondamentales à nos difficultés et qui vous concernent. La première cause est imputable aux entreprises. Depuis quatre décennies au moins, les entreprises ont consacré toute leur énergie à lutter contre les difficultés et elles n'ont pas amélioré leur style de management pour saisir les opportunités qui naissent du changement. La deuxième cause des difficultés, c'est notre système éducatif qui n'a pas formé les produits dont les entreprises avaient besoin en formant des professeurs et pas des entrepreneurs. Il n'y a pas que les entreprises et les enseignants qui sont responsables de nos difficultés économiques, il y a également les parents. Car vos parents considèrent que votre réussite est conditionnée par la durée de vos études et par le prestige de vos diplômes. Et non pas par vos qualités humaines que le système éducatif aurait dû développer. C'est-à-dire votre curiosité, votre imagination, votre agilité mentale, votre capacité à travailler avec des collaborateurs qui sont différents de vous et surtout votre cœur et votre générosité. Alors le problème, le défi aujourd'hui des chefs d'entreprise avec lesquels vous allez travailler et votre défi à vous, c'est de savoir comment on peut s'y prendre pour exploiter les opportunités. Comment les entreprises peuvent s'y prendre pour saisir les opportunités qui sont nées du changement. Le problème, c'est que le changement aujourd'hui est tellement rapide qu'un chef d'entreprise, même de grandes sociétés, avec son état-major, n'est plus capable de saisir toutes les opportunités susceptibles d'être exploitées par l'entreprise. Ce qui veut dire quoi ? Si vous y réfléchissez, la seule solution pour que les entreprises, quelle que soit leur taille, subsistent demain, c'est d'impliquer tous leurs collaborateurs dans la recherche d'opportunités et dans l'exploitation de ces opportunités. Le problème, le problème, c'est que pour atteindre cet objectif, ça veut dire que vos patrons doivent vous déléguer le maximum de responsabilités et vous aider à les assumer. Vous en avez eu deux, là, déjà. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que les patrons, aujourd'hui, pensent qu'il y a deux obstacles au changement. Le premier obstacle, c'est le fait que les motivations des collaborateurs sont différentes de celles de leurs patrons et de leur entreprise et que les collaborateurs privilégient leur intérêt personnel. Si vous étiez à leur place, vous feriez pareil. Donc il faut faire avec. Le deuxième obstacle, c'est que les chefs d'entreprise pensent que pour exploiter les opportunités, il faut modifier leur style de commandement, modifier la manière dont ils vont prendre les décisions. Et comme ils savent que c'est très difficile, ils ne changent pas. Mais en réalité, ce n'est pas un obstacle parce qu'il n'existe pas de style idéal de commandement. Moi, j'ai la chance d'être entouré depuis 30 ans d'un tas de chefs d'entreprise, y compris de grands patrons. Il n'y en a pas deux différents. Ils n'ont qu'une seule qualité en commun, on va y revenir, c'est qu'ils ont appris à écouter. Ils ont appris à écouter leurs collaborateurs. Et si un style de management était idéal, ça voudrait dire qu'ils répondent aux attentes de tous les collaborateurs. Les motivations des collaborateurs changent d'un individu à l'autre et changent avec le temps, avec leur situation familiale, avec le comportement de leurs collaborateurs. Et s'ils voulaient s'adapter aux aspirations des collaborateurs, ils deviendraient des girouettes. Donc il n'existe pas de style idéal de commandement. Par contre, le défi des chefs d'entreprise, et votre défi à vous, c'est de savoir où vous voulez aller. De savoir ce qui vous rendrait heureux dans la vie, ce pourquoi vous êtes prêts à vous battre jusqu'au bout. Ce qui vous rendrait heureux dans la vie s'il n'y avait aucun obstacle susceptible de se poser à vos projets. Parce que réfléchissez. Un chef d'entreprise qui sait où il veut aller, qui sait quels sont ses objectifs, et bien spontanément, il va avoir dans ses collaborateurs uniquement les qualités susceptibles de favoriser ses projets. Donc, premier conseil, choisissez bien votre futur patron. Parce que, ou bien il vous emmènera avec lui, ou bien ce sera un calvaire pour vous. Mais cet objectif, vous-même, vous devez vous le fixer. parce que si on veut que les chefs d'entreprise s'entourent de collaborateurs, il faut que ces collaborateurs aient un tempérament d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils vont s'approprier les opportunités qu'ils vont détecter, donc ils vont se considérer comme des patrons. Si vous, vous trouvez demain une opportunité importante pour l'entreprise, vous allez vous l'approprier et vous voudrez qu'on vous considère comme des managers et pas comme de simples exécutants. Et si vous ne savez pas vous-même mobiliser vos propres collaborateurs, vous n'irez pas loin. Je terminerai par une petite anecdote. Je suis désolé, mais je suis obligé de me retourner vers mon passé. Moi, j'ai eu la chance d'être dans les commandos parachutistes dont la devise est « Qui ose gagne ? » alors que celle d'HEC, c'est « Apprendre à oser ». Ça me fait rigoler. Vous osez ou vous n'osez pas. Si vous osez, vous allez prendre des coups. C'est comme ça que vous allez apprendre. Car le management des hommes ne s'apprend pas dans les bouquins. Il ne s'apprend pas en salle de classe. Il s'apprend sur le terrain en surmontant les difficultés que vous allez rencontrer, en commettant des erreurs et en en tirant la leçon. Il n'y a pas d'autre procédé. Donc, il faut que vous osiez. Et si vous entraînez, si vous savez entraîner vos collaborateurs, si vous savez où vous voulez aller, eh bien, vous réussirez. Et je terminerai par là, adopter comme devise ce qui figurait sur le fronton du temple de Delphes. Il n'y a de bon vent que pour celui qui sait où il veut aller. J'en reviens, ménageur de combat. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un patron qui, un jour, m'a dit « Papin, vous avez fait des mathématiques ? » « Oui. Bon, vous vous y connaissez en hydrodynamisme ? » Je dis « Oui ». Je venais de lire un « Que sais-je » dans lequel il était marqué que l'hydrodynamisme, c'était la même chose que l'aérodynamisme à vitesse supersonique. C'est tout ce que je savais. Il m'a dit « Vous allez me fabriquer un sous-marin. » « Ah bon ? » Il m'a dit « Quels seront mes collaborateurs ? » Il m'a dit « Ce sera tous les nageurs de combat qui vont prendre la scie à méta et qui vont fabriquer avec vous le fameux sous-marin. « Oui, mais moi, qu'est-ce qu'il va me conseiller ? » Il m'a dit « Démerdez-vous. » Bon. Je vous garantis, j'avais qu'une seule solution. Il fallait que les nageurs de combat s'approprient le projet. D'abord, ils avaient une sale gueule. Moi, j'étais officier, et eux, ils étaient sous-officiers, mais ils n'en avaient rien à tirer que choix officier. D'ailleurs, un jour, un adjudant, je lui ai dit « Je vous fous quatre jours parce qu'il m'en kikinait. » Et lui, il m'a répondu « Je vous fous ma main sur la gueule. » Je suis allé voir le commandant. Il m'a dit qu'il allait me mettre ma main sur la gueule en espérant que le commandant transformerait les quatre jours d'arrêt en huit jours. Il m'a dit « Démerdez-vous avec lui. » Le management des hommes, vous l'apprendrez sur le terrain. Eh bien, un an après, le sous-marin était terminé. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le choix. Il fallait que ce bébé, ce soit les nageurs qui se l'approprient. Il fallait que ce soit leur projet à eux. Je ne peux pas vous montrer de photo parce que c'est secret, mais vous verriez les nageurs à côté de l'engin. Ils étaient fiers de leur projet. Sinon, il n'y avait aucune chance. Je terminerai par une autre anecdote. J'ai connu Sylvain Floira qui avait créé Matras et puis Jean-Luc Lagardère qui a été son dauphin. Et Jean-Luc Lagardère m'a dit « La chance de ma vie, c'est d'avoir rencontré Sylvain Floira qui m'a donné des responsabilités aussi larges que possible. » Donc, pour conclure, sachez où vous voulez aller, ce qui vous rendrait heureux de la vie. Trouvez un patron qui sache où il veut aller et qui vous donnera le maximum de responsabilités. Et le reste, si vous avez du cœur et du courage, à ce moment-là, vous réussirez votre vie professionnelle et vous pourrez conquérir le monde. Avant de conquérir le monde, occupez-vous quand même de notre économie à nous en France. Merci. Merci.